Un état qui m'a frappé en arrivant à la tête de ce ministère, c'est l'état de fatigue des enseignants. Le journal, presque 17h17, c'est encore news. Ah en pleine forme, ça va super, j'ai juste commandé des vitamines, des trucs comme ça, et là je m'entraînais, j'ai enregistré 20 minutes de gym sur mon minutoscope. Et on commence par les titres. Le conseil des ministres a donné ce matin le coup d'envoi d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et oui, je vous préviens les chômeurs, c'est la fin de l'abondance. Un important séisme de magnitude 6,6 a frappé la province du Sichuan en Chine. Et oui, désolé pour ceux qui ont déjà précommandé l'iPhone 14, il y aura peut-être un peu de retard dans la livraison liée à des problèmes sur les chaînes de production. Et puis il y aura des brèves. Et aucun retard du côté des brèves, arrivage prévu en fin de journée. Et on commence par des retours politiques sur l'affaire Mbappé-Galti. Oui, suite à la polémique sur les jets privés, la première ministre Elisabeth Borne appelle le PSG à prendre conscience de la situation. Si seulement Elisabeth Borne pouvait jouer au PSG. De son côté, Agnès Pannier-Runacher a déclaré que, je la cite, cette réaction n'était pas à la mesure du sujet du réchauffement climatique. Là, on parle d'Agnès Pannier-Runacher, de transition énergétique. Elle était sur la France Inter la semaine dernière. Oui. Et elle avait déclaré à propos des jets privés. Que les écologistes en fassent un combat, montrent à quel point ils sont à côté de la plaque. Oui. C'est celle-là ? C'est celle-là même, oui. En tout cas, si un jour vous décidez de vous mettre au char à voile pour connaître le sens du vent, je vous conseille vraiment de vous référer à Agnès Pannier. C'est une bonne idée. Il n'y en a qu'une. Face à la hausse du prix de l'énergie, de nombreuses stations de ski s'inquiètent pour la saison à venir. Et oui, et comme vous me le disiez, Charline, tout à l'heure, tant qu'on ne m'annonce pas qu'il y a de l'alcool dans le vin chaud, je continuerai. C'est pas ça que vous avez dit, ça ? Politique, politique. On a appris qu'Éric Zemmour et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble hier. Eh oui, déjà, ça nous fait plaisir, bon appétit. Mais surtout, Éric Zemmour, il est moins ferme qu'il n'y paraît, en fait, avec les délinquants multirécidivistes issus de l'immigration. Et puis, une page média, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a fait fortune dans les énergies fossiles et dirige à présent un groupe de médias, eh bien, il pourrait voler au secours du quotidien Libération, en lui prêtant 20 millions d'euros. Voilà, et pour vous faire une idée sur la question, sachez qu'un milliardaire qui vient en aide à un journal, c'est un peu comme un pédophile qui te propose d'amener tes enfants à l'école tous les matins. On se dit qu'ils vont regretter Rothschild et ça, c'est quelque chose. Média, encore, une émission de télé britannique vient de lancer un jeu durant lequel ses téléspectateurs peuvent gagner le paiement de leur facture d'énergie. Eh oui, c'est bien, sauf que les téléspectateurs qui auront le plus besoin, justement, de gagner, eh bien, ils ne pourront pas, puisqu'ils n'auront pas allumé leur téléviseur. Cinéma, maintenant, Just Jake In, le réalisateur d'Emmanuel, est mort à l'âge de 82 ans. Non, je te présente toutes mes condoms. Je te présente, mais attendez, à qui vous parlez, là ? C'est à ma main droite, c'est quelqu'un qui a le respecté énormément. C'est un très beau moment. Moi, j'aime bien. On avait 12 ans. On va faire au sport, à présent. Le rugbyman, le fameux rugbyman, Virimi Vakatawa, a annoncé qu'il arrêtait sa carrière à 30 ans, et ce, pour motifs cardiologiques. Et on passe au brève. Attendez, vous n'avez pas fait de van sur le rugbyman ? C'était juste pour vous l'entendre prononcer. Pas d'autre plaisir. J'ai failli vous montrer. Je me disais, tiens, vous le connaissez ? On sait d'où il vient ? Il arrête et vous ne saviez pas qu'il ait commencé. C'est un coup dur. Effectivement. Pour ça, évidemment, si vous cherchez vos infos dans Rugby Magazine, allez, les brèves. Allez, les brèves. Un homme meurt en pleine relation sexuelle après avoir pris ce que certains appellent la nouvelle cocaïne, la 3MMC. Voilà, par mesure de... Il y en a deux qui sont. Et c'est vraiment sur ces deux-là que je règle paris. On lit les jours d'entendre. Oui, on s'informe. Voilà. Par mesure de précaution, parce qu'on est un service public, on conseille donc de continuer à utiliser l'ancienne cocaïne. Parce que la cocaïne, c'est comme l'appli SNCF. L'ancienne fonctionne mieux. Et la dernière ? Et la dernière, en Gironde, un championnat du monde de lancée de cruches aura lieu dimanche 18 septembre prochain. Et là, Charline, c'est là qu'on voit que j'ai énormément progressé en matière de misogynie. Pardon, pourquoi ? Je prends sur moi et je me retiens de ne pas faire un commentaire de cette info qui inclurait le nom de Marlène Schiappa. Il y a deux ans, j'aurais foncé sur cette facilité. Aujourd'hui, c'est fini. Eh bien, félicitations ! Eh bien, voilà ! C'est fou ce que vous progressez, Alec Vizorek ! On peut progresser, voilà ! Merci, Alec !